L'invité du jour Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce jeudi 8 novembre à 8h10 et à 13h. On va parler blogueuse puisque nous accueillons à ce micro Sade. Bonjour Sade, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes à l'origine d'un blog, Parole de Marmot, que l'on retrouve sur Facebook. Comment vous est venue l'idée de créer cette page Facebook Parole de Marmot ? Alors déjà, merci beaucoup Guy de m'avoir accueillie ce matin à Thème Radio. Alors j'ai ouvert ma page Facebook en fait, c'est grâce à mon dadou, c'est mon fils de 5 ans, qui n'arrêtait pas de parler, parler, parler. Il disait tellement de bêtises et de bêtises qu'en fait, j'ai eu l'idée de rapporter ses paroles sur mon blog. De là, s'en est suivi plein d'histoires, plein d'anecdotes sur lui, sur mon petit bébé et ma petite fille minou. Alors Parole de Marmot, c'est avant tout, on pourrait présenter ça comme le blog d'une maman. Tout à fait, c'est complètement un blog de maman puisque je raconte ma vie. Qui s'adresse aux autres mamans, aux autres papas, aux autres personnes également, parce que je ne raconte pas que ma vie de maman. Je fais des recettes de cuisine, je fais plein de choses, je fais des petits ateliers. Donc oui, ça s'adresse aux mamans, mais pas que. Ça prend beaucoup de temps ? Vous faites combien de temps sur votre ordi ? Alors comme je dis, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, sauf que j'ai trois petits embasages. Et que ça prend aussi beaucoup de temps. Qui prennent beaucoup, beaucoup de temps et surtout le dernier que j'allais toujours à un an. Ouais. Et en fait, j'essaye entre deux tétés ou entre trois couches, deux plutôt, de poster et surtout le soir. Je bosse plutôt le soir. Alors c'est quoi que vous postez ? Vous postez quoi ? Des recettes ? Vous postez des réflexions de vos enfants qui suscitent des commentaires ? Qu'est-ce que vous postez ? L'essentiel de vos posts, c'est quoi ? C'est les paroles de mes marmots et c'est ma vie de tous les jours, c'est une action. Imaginons, avant-hier, j'ai fait chauffer un petit pot pour mon bébé, il s'est éclaté dans le micro-ondes. Je l'ai posté, j'ai eu 80 j'aime dessus. Les gens étaient éclatés de rire. Et puis surtout, c'est que j'apporte une touche d'humour dans mon blog. J'ai toujours une petite phrase parce que je suis très drôle dans la vie, enfin j'espère. Et je poste toujours quelque chose d'humouristique en rapport avec mes enfants. Mais je poste une photo, je poste de moi qui allait, je poste Papa Marmot qui est mon conjoint, je poste mes enfants dans des positions. Est-ce que vous vous êtes posé la question que ce n'est pas dangereux d'étaler votre vie quelque part privée sur le net comme ça ? Alors si, j'ai beaucoup réfléchi. Parce que quand on va sur votre page, j'y suis allé hier soir, c'est vrai qu'on voit votre conjoint, on voit vos enfants. Est-ce que ce n'est pas... Vous vous êtes posé à un moment la question, je fais ou je ne fais pas ? Alors je me suis posé la question il y a des mois en arrière. En fait, j'avais déjà voulu ouvrir le blog à un certain moment donné de ma vie. Et puis, je suis allée fouiner sur les autres blogs de maman. Je me suis demandé si on pouvait le faire ou pas. On peut toujours le faire. Oui, je voulais savoir si les autres mamans postaient les photos de leurs enfants. Et en fait, j'ai vu qu'il n'y avait que ça. Et je ne pourrais pas en plus flouter à chaque fois la tête de mes enfants, sachant que ce blog, c'est grâce à eux que je l'ai ouvert. Et c'est plus, on va dire, un hommage pour mes enfants. Oui, mais est-ce que vous avez conscience que ça peut quand même être dangereux, qu'on peut partager, qu'on peut aller chercher les photos de vos enfants et les détourner ? Oui, oui, je sais que c'était dangereux, mais non, je l'ai fait. Non ? Est-ce que vos enfants, les plus grands, ils ont quel âge ? 5 ans. 5 ans ? Et il va à l'école déjà ? Il parle à ses camarades ? Du blog ? Oui, du blog ? Non, je ne pense pas. Non ? Je ne pense pas. Alors par contre, c'est vrai que sur mon blog, je montre mes enfants, mais il n'y a aucun prénom. Oui. Alors je me dis, on peut essayer de reconnaître quelqu'un, mais je veux dire, si on n'a pas son prénom... Il n'y a pas de localisation, c'est ça aussi ? Non, je mets 3, mais il n'y a pas de localisation. Voilà, donc c'est quelque part quand même une protection. Oui. Quel retour vous avez ? Est-ce que les gens qui lisent régulièrement Parole de Marmot, ils participent aussi à l'élaboration de votre page ? Ils vous envoient, eux aussi, des photos ? Ils vous envoient aussi... On parlait tout à l'heure de recettes de cuisine. Est-ce que vous avez un retour ? Tout à fait. Alors je suis très contente de mon blog. Heureusement. Oui, j'ai ouvert il y a 9 mois et je trouve que ma communauté est très engagée. Ils me répondent souvent, beaucoup même. Et il y a beaucoup de retours et je suis très contente, puisque tous les matins, quand j'ouvre mon téléphone, j'ai 99 notifications de gens qui m'ont répondu, qui m'ont posé des questions, qui participent. Et ça, oui, ça fait très plaisir à voir. Est-ce que vous avez listé une liste de sujets que vous aborderez ou que vous n'aborderez pas ? Vous faites quoi ? Vous disiez tout à l'heure des anecdotes qui surviennent dans la vie de tous les jours. Il y a des recettes de cuisine. J'ai vu que parfois, il y avait des jeux. Oui. Alors je fais des jeux concours sur Facebook. Je démarche des créatrices, des marques, des blogueuses, des blogueurs. Donc, on met un cadeau en commun, en fait, pour la communauté. Et les gens, pour participer, doivent liker ma page. C'est un laps de temps. Ils remportent le concours via un tirage au sort sur Internet ou en direct que je fais moi-même. Tout à l'heure, quand vous arriviez, vous me disiez, un seul regret, c'est que je n'ai pas beaucoup d'eau-bois et pas beaucoup de troyens sur mon blog. Ça marche en dehors du département. Tout à fait. Mais ce n'est pas évident à se faire connaître sur Troyes. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez proposé de venir un matin à la radio. Oui, c'est ça. Exactement. Comment vous expliquez ça ? Parce que je présume que vous avez quand même des relations, des amis sur Troyes et sur l'aube. Alors, le gros souci, c'est que je suis lyonnaise. De base, j'ai déménagé pour suivre mon conjoint ici et fonder notre famille. Et en fait, non, je ne me retrouve avec pas beaucoup d'amis. Sur Troyes, je connais la belle famille, quelques mamans d'école. Mais non, je n'ai pas d'amis. Toute ma famille est à Lyon, tous mes amis. Et justement, par rapport, vous disiez tout à l'heure que vous êtes parent d'élèves. Est-ce que vous essayez, par rapport aux autres parents d'élèves, de passer le message en disant « Tiens, vous savez, j'ai créé mon blog. Est-ce qu'il ne faut pas passer par la distribution de flyers ? » Alors, si, j'ai commencé justement à faire mes créations de cartes, de visites. Mais par contre, c'est vrai que là où je suis dans la commune, dont je ne dirai pas le nom, je ne préfère pas, en fait. Je ne veux pas que les parents d'élèves sachent que... Enfin bon, je ne sais pas si elles le seront un jour. Enfin, elles le seront bien, mais en fait, je ne veux pas trop... À un moment ou à un autre, un de vos enfants, il en parlera, non ? Il a 5 ans, il pense plus Lego et Ninja que... Oui, mais à un moment, on finit d'une discussion dans la classe, on arrivera bien à parler des réseaux sociaux, on arrivera bien et lui dira « Ah ben oui, je connais, je suis dessus. » Non ? Si, si, oui. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à distribuer vraiment dans la commune où je suis. C'est vrai que, je ne sais pas, il y a une certaine pudeur, on va dire. Mais aux alentours, oui, par exemple, Troyes, ça tendrait les vergers. Avant de créer votre blog, vous étiez déjà accro à Internet, accro à Facebook ? Alors, pas du tout, ça a été la révélation, justement, parce que mon téléphone, je ne m'en servais jamais. Les gens, ils n'arrivaient jamais à m'avoir, je n'étais jamais au téléphone, jamais sur les réseaux. Et d'un coup, quand j'ai ouvert la page, je me suis mise à fond. Ça a été Facebook, Insta, YouTube, tous les réseaux en même temps. Oui, parce que vous êtes sur Facebook, mais vous êtes aussi sur la chaîne YouTube ? Oui. Ou vous postez des vidéos ? Je débute, oui. Oui ? Oui. Et puis, quoi, il y a Instagram ? Instagram. Pour les photos ? Pour les photos. J'ai Twitter aussi, que j'ai commencé tout en même temps, mais que je poste moins, parce que c'est pratiquement les mêmes posts que Facebook. Et je suis sur le réseau LinkedIn aussi. Ça, c'est plus pour le domaine du travail, non ? Oui, aussi. Dans le domaine du travail. Oui. Pour vous faire connaître des professionnels. Voilà, c'est ça. Est-ce que votre objectif, c'est d'en faire votre métier ? J'aimerais bien. Oui ? J'aimerais bien, oui. Oui ? Parce qu'actuellement, je suis en CDI, mais en congé parental. Mais j'aimerais bien, si je vois que ça marche bien et que je m'en sors bien avec les enfants, oui, d'en faire un... Parce qu'aujourd'hui, vous ne gagnez pas d'argent. Pas du tout. J'en perds. Donc, votre objectif, ça serait de pouvoir être connue, reconnue et en faire votre métier. J'aimerais bien, oui. Pourquoi pas ? C'est quelque chose qui me plaît, que j'adore faire, que je n'ai pas de contraintes. J'adore faire ça, donc pourquoi pas, oui. Si on m'en donne l'occasion, oui, j'aimerais bien me professionnaliser là-dedans. Est-ce que vous aimeriez aussi faire autre chose que le blog d'une maman ? Non. Non ? Non. Non ? Non. Je ne pourrais pas faire un blog de maquillage. Je ne pourrais pas que faire un blog de recettes. Je ne pourrais pas faire un blog de mode parce que je ne suis pas dans le temps. Non, je pense que la meilleure chose que j'arrive à parler, c'est ma vie de maman. Vraiment. Mes enfants, c'est toute ma passion et c'est vraiment sur ça que je vais me consacrer. Après, j'ai un boulot à côté, je veux dire, je peux très bien faire les deux, mais si j'arrive à un jour quitter mon boulot pour en faire ma profession, pourquoi pas ? Ce sera un très beau rêve. Écoutez, on vous souhaite bon courage et puis on va essayer de contribuer à vous faire connaître. Donc, la page Facebook, c'est Parole de Marmot, M-A-R-M-O-T, enfant. Voilà, c'est ça. Et donc, on peut aller vous suivre, suivre vos péripéties, suivre un petit peu vos conseils, parce que peut-être aussi, et je pense que c'est l'objectif, c'est de donner de conseils à d'autres moments. C'est ça aussi, oui. Oui, donner des conseils, donner son vécu de maman, que voilà, que ce n'est pas tous les jours facile, que non plus femme au... enfin, pas femme au foyer, puisque je suis en congé parentale, mais que oui, qu'on arrête aussi de schématiser la femme au foyer qui reste avec ses enfants et qui ne fait rien. Ça, c'est quelque chose qui est faux. Nous sommes quand même des femmes actives, même très actives, puisque des enfants, il faut s'en occuper. On voit aussi, d'ailleurs, sur votre page, Papa Marmot, il est très présent aussi. Il est très, très présent et il m'aide bien. Alors, c'est lui, sur mon blog, j'ai un blog aussi, qui est www.parolesdemarmot.com, où j'écris vraiment des articles détaillés, des articles de marques qu'il m'envoie, en fait. Et lui, il m'aide à corriger mes fautes, il me relie, il me... Donc, il s'implique, il s'implique dans votre projet. Tout à fait, il s'implique. Et d'ailleurs, je te remercie, mon doudou. Voilà, Paroles de Marmot, c'est sur Facebook. Il y a également une adresse internet, donc www.parolesdemarmot.com. C'est ça. Et si vous voulez donner un petit coup de main, on met un like et puis on peut aussi participer, dire ce qu'on en pense. Tout à fait, vous mettez un like. Et est-ce que c'est possible de passer une petite dédicace à ma communauté ? Allez-y, allez-y, allez-y. On n'est plus à ça près. Alors, bonjour à tous, ma petite communauté de Marmot. Merci de m'avoir suivie sur Thème Radio. Je remercie Guy et toute son équipe de m'avoir accueillie ce matin. Alors, je voudrais passer une petite dédicace à Gilda Pécourt, Papa Marmot, Marie Cantel, Stéphanie Levrault. Excusez-moi les autres, c'est vrai, je n'ai pas noté, je suis arrivée un petit peu en retard à la radio. Ce n'est pas grave, on a compris, ils sont tous sympas et ils vous donnent tous un coup de main pour Parole de Marmot. Merci, Sade. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. L'invité du jour.